Vous êtes Gabonais ? Oui, je suis Gabonais. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? Oui, j'ai entendu parler de ce fameux dialogue qui consiste à essayer de nourrir les oiseaux sans nid. Cédale, vous attendez quoi de ce dialogue en tant que Gabonais de la diaspora ? Je n'attends rien de ce dialogue parce que nous avons eu un dialogue avec le président élu Jean Ping, qui a, comme vous l'avez constaté et vu, qui a réuni beaucoup de Gabonais et 100 perdiens. Donc, cette fois-ci, nous verrons ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, l'ONU ne reconnaît pas le dialogue de ces derniers. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le peuple gabonais, nous ne cesserons pas ici, au niveau de la diaspora, dans le monde entier, de pousser et de rassurer le président Jean Ping, en fait qu'Ali sache que le Gabon est ingérable uniquement à cause de lui. Ce dialogue ne donnera rien du tout. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, nous avons des amis là-bas qui nous disent que ce dialogue, c'est juste pour perdre de l'argent au niveau des perdiens. Et nous savons ce qui se passe tous les jours à 20h dans l'AQG pour le partage des perdiens. D'accord, ok, merci. Je vous remercie. C'est moi. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? Pourquoi vous riez ? Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Je n'attends absolument rien. Vous êtes sûre ? Tout à fait. Parce que vous parlez de dialogue, encore faut-il qu'il y ait eu les bases. D'un dialogue, il n'y a pas eu de base. Donc, la suite n'a aucun sens pour moi. Pourquoi je rie ? Parce qu'elle n'a pas de sens, la suite. Donc, c'est un dialogue sans sens. À mon sens, il est piaisé et c'est fort dommage. D'accord. Ok, merci. Bonjour. Alors, juste une question. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. Venez, juste une question. Pour vos compatriotes qui sont au Gabon, vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? Oui. C'est une coquille vide. Coquille vide. Qu'est-ce que vous attendez de ça ? Rien. Parce que la montagne va accoucher d'une souris. Il n'y a pas de dialogue, on ne discute pas avec un assassin. Ali Bongo a assassiné notre nation. Ali Bongo a tué nos parents, nos frères et soeurs. On ne veut pas aller discuter avec lui. Il faut qu'on pose un préalable, qu'il reconnaisse qu'il a massacré le peuple baronais. On ne discute pas avec Daesh en France. Pourquoi irons-nous au dialogue avec un assassin ? Je ne suis pas d'accord. Je dis à mes grands-frères, à mes ancêtres, que nous ne pourrions pas aller au dialogue. Parce que ce dialogue-là est faussé dès le départ. Où est l'objectif de ce dialogue ? Quels sont les objectifs de ce dialogue ? En quoi il consiste ? Il est nul et non avenu. Il est illégitime. Pourquoi irons-nous dialoguer avec lui ? Bon sang ! Réveillons Mandela. Mandela, au secours, venez nous aider. Nous avons besoin de vous. De vos conseils. De votre philosophie. Il se trouve. D'accord. D'accord, merci. Bonjour, je vous dérange. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Pas du tout. Ah bon ? Moi je pense que le dialogue aurait été profitable si jamais les conditions premières requises étaient respectées. Lesquelles ? Mais il laisse la place au président Jean-Pierre élu par le peuple gabonais. Et à ce moment-là, le dialogue pour moi aurait été salutaire et nécessaire. Voilà. On ne peut pas aller dialoguer avec un candidat qui n'a pas été lu par le peuple. D'accord ? Bon, on ne peut pas aller dialoguer. Pourquoi faire ? Donc vous n'attendez rien de ce dialogue ? Du tout. Du tout. Du tout. Et vous ? C'est un grand dialogue ? Alors nous n'attendons rien de ce dialogue. Pour simplement parce qu'il n'est pas nécessaire de discuter avec M. Ali Bongo. Voilà. Puisqu'il n'a pas été élu par le peuple gabonais. Et c'est M. Jean-Ping qui a été élu par le peuple gabonais. Et nous ne revendiquons nos votes. Voilà. Nous, peuple gabonais. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? C'est un grand dialogue. Moi, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous attendez de ça ? Moi, je n'attends rien du tout du dialogue d'Ali Bongo. Moi, je ne suis pas partisan de ce dialogue-là. Je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le dialogue d'Ali Bongo ? On ne dialogue pas avec un assassin. On va au dialogue avec un assassin faire quoi ? Ah non ! Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi je n'ai pas participé à ce dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Tout ce qu'Ali Bongo doit faire, tout simplement, c'est de partir. L'élu du peuple, c'est Jean-Ping. Attendez. Moi, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi à ceux qui sont allés participer. Parce que c'est la démocratie. Mais moi, je dis, c'est aberrant de voir des intellectuels, de voir des personnes qui connaissent le vrai problème du Gabon aller participer à cette merde-là. Non, je n'ai pas envie de dire, voilà, je suis méchante. Non. Ali Bongo doit prendre tout simplement ses bagages et de partir. Il a tué mes enfants. Il a emprisonné mes frères. Il a emprisonné mes fils. Je ne suis pas d'accord de participer au dialogue d'Ali Bongo. Et je n'attends rien du tout. Il n'y a pas de problème. Nous avons des institutions fortes. Le seul problème, c'est la malgouvernance. Ali Bongo doit partir du pouvoir. Un point, un trait, c'est tout. Il a ursupé le titre. Il a volé notre victoire. Pour mal qu'Ali Bongo. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Alors, vous attendez quoi de ce dialogue ? Les Gabonais n'attendent rien de ce dialogue. Les réformes constitutionnelles qu'il prétend vouloir apporter en faisant ce dialogue, Ali Bongo pouvait les faire bien avant. Il a raté l'opportunité de pouvoir rester en paix avec les Gabonais. C'était avant les élections qu'on demandait ces réformes constitutionnelles. C'est-à-dire le suffrage à deux tours, la limitation des mandats et tout ça. Alors, nous n'attendons rien d'un Ali Bongo et de son dialogue. Tout ce que nous attendons de lui, c'est qu'il nous dise le jour, l'heure, à laquelle il va quitter le palais du bord de mer. On l'accompagnera à l'aéroport pour gagner la CPI. C'est tout. D'accord. Merci. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Ce dialogue est une vaste blague. Ah, une blague de carrément. C'est une blague parce qu'ils dialoguent avec des gens qui ont fait, à eux tous, ils n'ont même pas fait 1%. C'est une blague. C'est une blague. Ça veut dire qu'ils dialoguent avec des gens qui n'ont même pas été capables de mobiliser plus de 2 000 personnes dans un pays à 1,5 million d'habitants. C'est une blague. C'est une blague. Mais les Gabonais d'aujourd'hui ne sont pas les Gabonais d'hier. Ça veut dire que ce qui est sûr, c'est qu'Ali Bongo, en créant son dialogue, il a attiré comme un pot de miel tous ceux qui avaient faim d'aller manger dans son miel. Et ça a permis, une des choses qui a permis ce dialogue, c'est de montrer qui était qui. D'accord. Voilà. Le Gabon ne sera pas libéré tant que tous ceux qui sont dans l'ordre ne sont pas dévoilés. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? Oui, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Personnellement, je n'entends rien parce que c'est un film qui a déjà été joué. Ce n'est pas la première fois qu'on va faire des dialogues au Gabon. Maintenant, au lieu de dialoguer, c'est presque des monologues. Il faut dire au peuple vers où on veut mener ce pays et poser des garanties qui incluent le peuple. Pas seulement dialoguer, parce que dialoguer, vous pouvez faire des promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient, n'est-ce pas ? Donc, moi, je n'attends rien personnellement. Et je m'inquiète même parce que je pense qu'au lieu que ça fasse avancer la sincérité du désir, de l'amour que nous avons pour le Gabon, on continue à amplifier les maux du Gabon, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, le profit, l'exploitation des plus forts et des plus riches contre les plus faibles et les plus pauvres. Donc, moi, je n'attends rien personnellement. Je n'y crois même pas, parce que, comme on dit, la foi vient de ceux que l'on entend, mais moi, j'ai trop entendu ça, je n'y crois même pas. D'accord. C'est ça. Ok, merci. Oh, ça tombe bien. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire ? Rien du tout. C'est-à-dire ? Rien du tout. La fille n'en dira rien. Oui, rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire ? Il est nul. Bon, rien du tout. Et vous ? Comme vous, rien de tout, mais je me pose, qu'est-ce qu'un dialogue ? Et avec qui ? Et avec qui ? On a déjà des mots, donc on ne peut pas dialoguer. On a des mots, on plaît nos mots. Oui. C'est une base, c'est très important. On ne peut pas dialoguer avec les mots. Sauf si, effectivement, on dit, ben voilà, oui, comme l'avait dit à une époque donnée, le général de gauche, je vous ai compris. D'accord. vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo Niba. qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue ? Ben écoutez, Il y a quand cette doc qui vaut la peine, c'est que Bongo le connaisse, qu'il a perdu une fonction, qu'il a gagné, qu'il a gagné, qu'il doit être installé, il faudrait pouvoir le maire. D'accord, merci. C'est moi. Ah, ça tombe bien. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Je n'attends pas grand-chose. Oh, vous êtes sûr ? Non, j'attends grand-chose, parce que M. Ali Bongo, au départ, c'est un éducateur, c'est un imposteur. Donc, lorsqu'on fait quelque chose dans le fond, le résultat est forcément possible. Il n'y a pas grand-chose à attendre de M. Bongo et de tout son gouvernement ou de son pseudo-gouvernement. D'accord, merci. Bon, mais vous allez quand même me dire quelque chose. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Vous avez entendu parler de ? Le dialogue de M. Ali Bongo. Le dialogue de M. Ali Bongo, c'est un dialogue qu'a dit. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, je ne peux plus, moi, au dialogue, ceux qui sont partis au dialogue, parce que c'est des personnes qui n'ont jamais perdu de parents. Moi, j'ai perdu mon neveu de 19 ans. Je ne sais pas où se trouve son corps aujourd'hui. Je ne peux pas aller dialoguer avec un faussaire, avec un voleur et avec celui qui assassine des Gabonais. D'accord. Alors, vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo du bar. Quel dialogue ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue, selon vous ? Il n'y a pas de dialogue. Dialogue, ça veut dire qu'il ne faut pas deux personnes parler ensemble, mais on se trouve avec... Mais il vous dit qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas plusieurs personnes. Il y a une seule voix. C'est la voix d'Ali qui porte, qui vient parler, et qui parle tout seul, et qui n'a pas... On ne pose pas de questions, on ne pose pas de réponse. Je trouve que ce n'est pas un dialogue, c'est plutôt un monologue. Donc, le dialogue, pour nous, il n'est pas un dialogue. D'accord. Ok, merci. Laissons un peu. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo. Qu'est-ce que vous entendez de ce dialogue ? Rien. Rien ? Absolument rien. Tant que la personne que nous avons élue ne s'est pas présentée à ce soit, disons, dialogue, qui est pour moi tout simplement quelque chose de ridicule, parce que toutes les personnes qui y sont allées, je ne vois pas un résultat concret. Je suis désolée, mais voilà. Je n'insulte pas les personnes qui sont allées là-bas. Je suppose qu'ils y vont, parce qu'ils espèrent avoir quelque chose en retour. Mais soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Nous avons voté pour quelqu'un. Cette personne a le droit de rentrer à la présidence et ensuite faire ce qu'il y a à faire pour la suite. C'est-à-dire le changement, l'alternance, tout ce dont on se bat aujourd'hui. Ce dialogue ne sert à rien, parce que tous les Gabonais ne sont pas pour ce dialogue. Je suis désolée. Ceux qui y vont sont une petite minorité de tous ceux qui sont là et qui pleurent leurs enfants et qui cherchent à justement arrêter tout ce système dont tout le monde en a marre. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait même plus par où commencer. On part du coq à l'âne, comme on dit. Mais voilà, l'essentiel, c'est que ce dialogue ne sert à rien. On ne voit pas pourquoi on doit y être. Je vous remercie. C'est moi. Vous avez entendu parler du dialogue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue ? Moi, par principe, je suis pour le dialogue. Je suis pour les gens de dialogue. Après, le dialogue, ça dépend de ce qu'on y met. Dialoguer, oui, mais il faut avoir un thème. Il faut avoir des thématiques. Mais ils vous diront qu'il y a plusieurs thématiques. C'est quoi la question exacte ? Qu'est-ce que vous attendez en tant que citoyen gabonais de ce dialogue ? Que le Gabon progresse. Que le Gabon se construise. Que le Gabon aille dans le bon sens. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Ok, merci. C'est ce que j'attends. Il fallait dire quoi ? Il ne faut pas aller au dialogue d'Ali Bongo, c'est ça ? Non, non, non. Votre attente. Mon attente, c'est que les gens arrivent à dépasser leur particularisme et recherchent toujours et d'abord l'intérêt du Gabon. Donc l'intérêt général. Absolument. D'accord. Il y a un « nous » qui chapote, qui dépasse, qui fait tenir le « je » et le « tu ». Donc justement, le dialogue, ce qui est beau dans le dialogue, ce qui est formidable, c'est que quand je dialogue, je sors de moi, je me dépasse. Je vais à la rencontre de l'autre qui lui aussi vient à ma rencontre. Mais ce qui donne du sens à notre mouvement, c'est le sens qui nous chapeaute tous. Ce sens de quand l'on a fait, l'intérêt général. D'accord. Ok, merci. Ou la République. Merci. Mais ça ne veut pas lire. Vous avez entendu parler du dialogue de M. Ali Bongo ? Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Je n'y attends rien. Moi, je n'y attends rien vu qu'Ali Bongo lui-même ne représente rien. Mais comment rien, toi aussi ? Mais Ali Bongo lui-même ne représente rien. C'est le néant. Donc son dialogue, je ne vois pas ce qu'il va apporter. Il va apporter quoi à toi ? Il est même qui ? Il représente quoi ? Pour le Gabonais, lambda, il est qui ? Il n'est rien du tout, strictement rien. Donc son dialogue, il n'a qu'à aller le faire avec sa femme et ses enfants. Et c'est suffisant. Mais non, les malheureux qui sont allés là-bas parce qu'ils avaient faim, on ne leur en veut pas. C'est normal. Mais je vais souligner un point. C'est que ces malheureux qui sont allés à ce dialogue-là, ils ne sont pas partis en entraînant 10 000 personnes derrière eux. Ils sont partis tout seuls avec leurs petits bagages, leurs fourchettes et leurs couteaux. Et ça s'arrête là. Il n'y a personne d'autre qui les a suivis. Les Gabonais sont déterminés. Et les Gabonais qui sont au Gabon doivent comprendre avant tout. qu'on a tué plus de 30 de vos frères. Ici en France, quand on tue même une personne, comité de crise à l'Elysée, on réunit les généraux, les responsables des services de renseignement, les services de police. On réunit tout le monde devant le président, en train d'expliquer comment c'est fait qu'on a assassiné une personne sur le territoire. Vous, chez vous, on vient, on viole, on tue, on dépesse, on torture, on arrête des gens sans raison. Et ça n'émeut personne, ça ne choque personne. Vous, les premiers qui êtes là-bas, qui avez vécu tout ça, qui avez subi les bombardements, qui avez subi les coups de feu, qui avez subi les arrestations arbitraires. Vous ne réagissez pas, vous ne percutez pas. Le problème, il est là. Le monde change. Le monde a changé. Quand nous allons changer notre pays, nous allons changer un certain nombre de rapports, de forces entre le Gabon et le monde, entre l'Afrique et le monde. Voilà ce que nous faisons. Jean Ping ne se bat pas seul contre Ali Bongo. Jean Ping se bat contre Ali Bongo, mais au-delà d'Ali Bongo, il y a des forces que bon nombre d'entre vous ne soupçonnent pas. Et contrairement à ce que vous pensez, Jean Ping est un plan B qui est totalement bien organisé et tout se déroule parfaitement. D'accord, ok, merci.